J'avais beaucoup aimé le livre d'Iris Bray qui parle d'un film male gaze en reprenant la théorie, le concept de male gaze de Laura Mulvey. Je n'ai pas été complètement comblée ou complètement satisfaite par le concept parce qu'il avait encore un risque d'essentialisme. Ce que ne fait pas Iris Bray dans son livre et parce qu'il manquait pour moi quand même d'une forme de politisation. C'est pour ça que j'ai commencé à penser qu'un feminist gaze aussi était possible et se trouver dans les œuvres et en particulier dans la littérature qui est vraiment ma spécialité. Ce feminist gaze marque un engagement politique plus conscient et qui n'est pas forcément féminin, qui permet aussi d'élargir les créateurs, les créatrices comme le public. Alors j'ai choisi pour ce livre de suivre un parcours un peu archétypal d'une féministe ou d'une femme qui découvrirait le féminisme. Ça a été plus facile pour moi de l'écrire en ayant un fil rouge et je me suis dit que c'était peut-être aussi plus facile de le suivre en tant que lecteur et peut-être que lectrice. Probablement, enfin peut-être plus intéressée que les lecteurs, ça sera au public de le dire. Cela parce qu'en fait les émotions sont quand même des rapports assez directs au monde mais ils se traduisent en littérature par les registres. Et cela me permettait d'avoir tout un cheminement plutôt négatif qui commence par la peur, l'angoisse et qui finit quand même par la joie, le collectif et l'utopie. Et j'aimais cette idée d'un fil rouge qui permet peut-être de mieux se projeter dans des œuvres et des analyses qui ont des aspects théoriques. La littérature permet quand même des formes d'émancipation. Ce sont vraiment les émancipations qui m'intéressent. D'abord parce que quand on lit, on n'est pas forcément confronté à ces problèmes, on peut les oublier. Ce qui m'intéresse le plus, c'est de voir comment la littérature permet d'offrir d'autres modèles de représentation, d'autres présentations et même dans les aspects les plus littéraires, dans ces outils spécifiques, par exemple les points de vue, par exemple les voix en littérature ou la construction d'un récit. En plus de raconter des histoires qui peuvent être des histoires d'émancipation d'une femme, de plusieurs femmes ou de femmes en bande. Et ça, ça me paraît assez précieux pour penser peut-être d'autres horizons et d'autres possibles. J'ai vraiment essayé de faire un livre qui a la croisée de choses très différentes, c'est-à-dire qu'il est quand même théorique et je crois proposer une théorisation assez forte de ce que peut être une littérature féministe et des façons dont elle se réalise par des modalités spécifiquement littéraires. Ça, c'est lié à mon parcours de chercheuse en littérature. Mais je voulais aussi que ce soit un livre qui soit accessible. C'est pour cela qu'il suit un parcours, c'est aussi pour cela que la première partie est vraiment une partie de vulgarisation de ce qui est, pour une part, de la philosophie féministe, c'est-à-dire ce qu'on appelle la philosophie des points de vue ou des points de vue situés. qui, au niveau de la philosophie, je ne me place pas en tant que philosophe, mais qui permet peut-être de comprendre des philosophies qui sont très difficiles et mal comprises parce qu'elles sont quand même assez complexes et importantes. C'est aussi un livre de vulgarisation. Peut-être qu'avoir un parcours, des punchlines permet de donner une certaine forme d'empouvoirment ou d'empowerment selon la langue que l'on préfère, mais peut amuser, peut donner un peu de force en ayant une répartie ou en se rappelant que le féminisme, c'est quand même très souvent de la joie et de l'humour, avec beaucoup de lutte, mais c'est également beaucoup de joie.